Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos Cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de nocicle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquées en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin, au moins de la guérison, se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions, ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains des clics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par e-mail à l'adresse suivante alexandraportail.hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute ! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cynthia, je vais avoir 32 ans cette année et j'ai décidé de vous partager aujourd'hui mon expérience avec l'aménorée. Donc ça fait exactement 10 ans cette année que je souffre d'aménorée, donc tout a commencé en 2013. Donc à l'époque déjà, quand j'étais adolescente, j'ai été réglée quand même assez tardivement, donc vers 16 ans. J'avais des cycles irréguliers, j'avais un cycle assez long surtout, j'avais mes règles à peu près tous les deux mois, deux mois et demi. Ensuite, après, comme j'ai commencé à avoir mon premier copain à l'adolescence, donc un an plus tard je crois, après avoir eu mes règles, vers 17 ans. Évidemment, comme beaucoup à l'époque, on se tourne vers la pilule. Donc j'explique déjà à la gynéco que j'ai des cycles longs, elle me dit que c'est pas grave, que ça peut arriver et que la pilule va me réguler ce cycle tous les mois. Donc en effet, je prends la pilule pendant 3 ans, jusqu'à mes 21 ans, 3-4 ans. Mes cycles, du coup, arrivent tous les mois avec la pilule. Et j'ai toujours été une fille très mince, très athlétique, très sportive, les épaules très carrées, donc voilà, plutôt un physique plus sportif. Vers mes 21 ans, donc je suis en pleine étude, je fais un master en Angleterre, je suis une élève très studieuse. Voilà, je laisse limite mes amours un peu de côté pour travailler vraiment ainsi mon diplôme, que je passe pour être, pour travailler dans l'aménagement intérieur de restaurants, d'hôtels, donc en management de construction. Et donc cette année universitaire, donc je suis en quatrième année de master, et je dois faire une année de stage. Donc je reviens en France pour faire mon stage, et j'étais avec un copain à l'époque, déjà ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et là, pendant ce stage, je rencontre un autre homme, un homme plus âgé que moi, 9 ans de plus, qui est architecte, et du coup un homme pour lequel on doit travailler dans le cadre d'un chantier. Plusieurs réunions passent, voilà, on sait comment ça, etc. Les jours passent, et je commence à m'attacher à vie, et puis on m'invite à boire un verre, et je ne refuse pas, et je me rends compte qu'au final, je commence à tomber amoureuse de cette personne, et du coup je quitte mon copain de l'époque pour lui, pour cet homme-là. En même temps, plein de choses se passent en même temps. Je me donnais à fond dans le sport, j'avais découvert à l'université en Angleterre le HIIT, le fitness, chose que je ne faisais pas avant, je faisais du karaté surtout, et là j'avais arrêté le karaté pour les études. Voilà, tous ces sports un peu de sales, et donc du coup je commence à m'intéresser un petit peu à la culture du physique, l'image de son corps, le fait de voir ses abdos, ses bras, ses cuisses, et avoir des fessilles galbées, etc. Donc je tombe un peu là-dedans, dans l'image qu'on donne des femmes très musclées, de faire présentation à son alimentation, mais avec une alimentation équilibrée, sans se restreindre. Mais voilà, faire attention aux proportions des protéines, des lipides, des glucides, à quel moment manger des produits plus sucrés qu'à d'autres moments de la journée, etc. Et je rentre dans cette sphère un peu de sport cardio, tous les matins on va dire, de 30 minutes tous les matins, je me fais mon petit cardio. Ensuite je fais attention à mon alimentation toute la journée. Je commence à avoir des résultats, je commence à m'intéresser un peu de gras au niveau des hanches, au niveau des fesses, ça commence à me plaire. Et voilà, cette relation avec cet homme commence à se construire. Sauf qu'au bout de 3, 4 semaines, un mois, il commence à se dévoiler lors d'un soir où on part boire un verre, et il commence à être assez agressif, assez violent verbalement. Et là, je me rends compte que ce n'est plus la personne que j'ai connue à un mois. Mais voilà, je suis attaché à lui, je me dis, bon, c'est juste ce soir-là, j'ai dû casser une sale journée, ça va passer. Avant de repartir en Angleterre, donc on l'expectait passer, donc ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble, j'emménage avec lui. Et de là, je pars en Angleterre, et je reviens de temps en temps les week-ends, etc. Sauf que, bon, voilà, entre-temps, tout l'été, je me suis bien rendu compte que c'était un homme violent, en fait, qui est rentré dans une relation amoureuse toxique, donc il était violent aussi bien physiquement que verbalement, moralement, en fait. Le plus dur, je crois que ça a été la violence morale qui m'a impligée. On m'enfonçait plus bas que terre, vraiment, me dénigrait. Donc un jour, j'étais Samus, j'étais la femme la plus belle du monde, et le lendemain, j'étais une vulgaire pute, comme je me disais. J'étais trop grosse, après j'étais trop maigre, après j'étais trop conne, pas assez intelligente. Voilà, je me donnais trop dans le sport, on aurait dit un bonhomme, comme je disais, on aurait dit un mec, parce que j'avais dit que j'ai utilisé pour mon carré d'origine. Bon, bref, donc voilà, et ça enchaînant avec des histoires où on était violent physiquement. Je me faisais violenter, quoi, pendant l'été, mais bon, tétanisé, en fait. Et tétanisé, je n'ai pas réussi à le quitter dès les premiers mois, parce qu'il nous emmène dans une spirale incontrôlable. Donc en même temps que ces mois passent, l'été passe, forcément, je commence à perdre quand même pas mal de kilos, deux, trois, quatre, six, par mois, etc. Donc je pars en Angleterre de septembre à décembre, je reviens une ou deux fois en France pour le voir lui, parce qu'il me force à rentrer, il m'a payé ma gueule d'avion, etc. Alors je suis seule d'étudiante. Et en décembre, je reviens en France pour Noël, je retrouve mes parents, et là, mes parents s'effondrent en me retrouvant. Elles me forcent à passer sur la balance. Et là, je suis à 44 kilos. Donc je venais de perdre 16 kilos en à peine neuf mois. Donc j'étais méconnaissable. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié en même temps, c'est qu'en même temps que je me suis mise en situation avec cet homme, la culture du sport, etc., c'est que j'ai aussi décidé d'arrêter la pilule à ce moment-là, parce que je vous disais que les hormones artificielles, ça me faisait grossir, parce que c'était un surplus d'ostrogènes, donc un malgré à ce niveau des hanches, etc. Donc j'arrête la pilule en même temps. Je perds beaucoup de poids. Mes cycles deviennent irréguliers à partir de ce moment-là, en fait. Il s'y espace, et puis jusqu'en décembre, je crois, où je n'ai vraiment plus du tout de règles. Mais ça ne m'inquiète pas, je me dis, bon, c'est top. Un poids en moins tous les mois à gérer. Parce que les femmes, quand on a nos règles, forcément, on se dit que c'est hyper contraignant. Donc je ne m'en inquiète pas, je suis contente, très bien comme ça, sans règles. J'ai perdu du poids. À 44 kilos pour 1m72 dans ma tête, tout va bien. Je suis très bien physiquement, ultra sèche. Pour moi, je suis bien dans ma peau, bien dans mon corps. Et bien dans ma relation amoureuse. Sauf que bon, pas du tout. Forcément, mon état mental s'aggrave. Je sens que je commence à rentrer dans un brouillard mental. Je me sens un peu dépressive. Et puis forcément, vraiment pas bien avec cet homme-là. Je pleure en cachette. Et puis dès qu'il rentre, tous les soirs, c'est le même combat. Les coups ou la violence morale, mentale. Et voilà, ça continue. Et je deviens de plus en plus stricte avec mon corps, avec l'alimentation. Je rentre dans une obsession vraiment alimentaire, dans l'orthorexie. Donc, je ne me considère pas anorexique. Je n'ai pas été anorexique parce que je n'avais pas la peau sur les os. Vraiment, j'avais des muscles très saillants, très 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 sèches. Comme, je ne sais pas, comme une marathonienne, on va dire. Et j'avais mes 4 repas par jour. Surtout un petit déjeuner très copieux. Vraiment, je mangeais 2 cuillères de flocons d'avoine, 3-4 œufs. Avec 2 cuillères à filtre de beurre de cacahuète au petit déjeuner. Sauf que mon petit déjeuner, je le prenais à 4-5 heures du matin. Parce que je ne dormais que 2-3 heures par nuit. Parce que mes cycles n'étaient plus là. Donc, le sommeil commence à s'aggraver. Puis, je suis dans un état de stress affreux entre mes études. Cet homme avec lequel je suis enfermée dans cette relation. Mais pourtant que j'aime et que je n'arrive pas à quitter. Parce que dans ma tête, plus rien ne va, en fait. Vu que je n'ai plus mes cycles, que je suis très mince. Il n'y a plus rien qui fonctionne vraiment. Le cerveau, sans les règles, je crois que le cerveau est déconnecté. En amémoré, le cerveau est déconnecté. Et le corps est déconnecté. J'ai l'impression, ces 10 dernières années, vraiment, d'avoir eu du mal à être à 100% en fonction. Enfin, avoir 100% des fonctions, en fait, cognitives, physiques, mentales. Un an passe comme ça avec cette relation. Donc, je suis à 46 kilos, peut-être. J'ai réussi à reprendre 2-3 kilos par-ci, par-là. Et puis, je me rends compte que j'en peux plus de cette relation. Je le cache à tous mes proches. Personne ne me souviens de rien. Parce que je me suis mal bloquée de tout le monde. En fait, je ne vois plus mes amis. Je ne vois presque plus mes parents. Ou alors, une fois, à un week-end, tous les mois. Et voilà, donc, au bout d'un an et demi, j'arrive à me convaincre un soir. Ou je crois que c'est le soir où je vais mourir, en fait. Vraiment, il était dans une colère tellement noire que j'appelle mon père en panique. Mais sans lui avouer, toujours en me disant, papa, viens me chercher. Il faut que je parte. C'est la fin. Donc, voilà, je réussis à le quitter, forcément, pendant quelques mois. Il me harcèle, etc. Je promets qu'il va changer, que ça va être notre temps, etc. Mais bon, je suis décidé. Je le quitte. Je vis comme ça toute seule pendant 4 ans. Elle essaie de me reconstruire. J'en parle toujours à personne. Je ne vois pas de psy. Je décide que je vais réussir à me construire toute seule. Je me reconstruis grâce au sport. C'est le bout des fouloirs. Je me vide la tête. Sauf que les 2-3 premières années de vie seule, donc ça faisait 4 ans que je devais être améliorée, 3-4 ans, je commençais à me rendre compte que physiquement, je commençais à en pâtir. C'est-à-dire que j'ai très mal aux articulations. Je me blesse souvent au niveau des tendons, des genoux. Je fais souvent des tendinites au coude. Je me rends compte que j'ai mal aux poignets. Mes hits, je l'ai fait dans la souffrance, vraiment. Je n'ai plus le plaisir de le faire. Enfin, le seul plaisir, c'est de me dire qu'après ma sange, je n'aurai plus mal. Parce que ça va me dégager de la dopamine, de l'adrénaline, des hormones de bien-être qui vont me faire passer les douleurs. Je ne dors toujours que 3-4 heures par nuit. Donc, je suis dans un stade de stress permanent. J'ai le cortisol à fond les ballons tous les matins. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être lié à l'absence de règles. Il faut peut-être que je me réveille. C'est peut-être pas normal, en fait, de ne pas avoir ces règles. Donc, je décide d'aller voir une gynéco qui me dit, bon, si vous n'avez pas de désir d'enfant, bien sûr, ce n'est pas grave de ne pas avoir ces règles. Bon, je la crois au début, mais elle me dit, bon, si vous voulez vraiment essayer de retrouver vos cycles, je vais vous donner de l'oestrogène. Normalement, pour les femmes monoposées, histoire de relancer de l'oestrogène. Je fais ça pendant un an, des prises de sang, les oestrogènes ne me remontent pas, les taux d'oestrogène ne me remontent pas sur les prises de sang. Je retourne vers la gynéco. Elle me donne en même temps de la progestérone et de l'oestrogène. Je prends les deux encore. Moi qui suis anti-médicaments, qui ai grandi que avec des méthodes naturelles, bien sûr. Les traitements ne font rien. Donc là, la gynéco, j'ai décidé de m'envoyer à la pitié salpêtrière, voir des spécialistes de l'infertilité, des troubles du cycle, etc. Donc je dois avoir alors 25 ans. Oui, 25 ans, c'est ça. 25-26 ans, bien sûr. IRN, hypofizère, à tout va. Hécographie pavienne. Ostéodensitométrie, où là, bien sûr, on me détecte déjà de l'ostéopénie. Et j'entends seulement dire par les médecins, avec tous les tests que je fais, vous êtes trop maigre, madame, il faut grossir et aussi vous en s'en lancer. Il fallait m'envoyer voir une diaticienne, sauf que je refuse parce que je me dis que je connais la nutrition, l'alimentation. Je sais quoi faire pour prendre du poids sainement et durablement. Donc voilà, je continue le traitement. J'ai dû faire ça pendant 2-3 ans. Puis jusqu'au moment où je vois que rien n'y fait. Et je détruis mon corps, je pense, avec tous ces traitements chimiques. Donc j'arrête de les prendre. J'arrête de les prendre clairement. En attendant, voilà, au travail, les gens me voient très très maigre. Ils m'ont vu dans ma perte de poids. Ils me voient que moralement, mentalement, je ne suis plus la même personne. Vraiment, je suis totalement différente. Je suis méconnissable au travail. J'ai du mal à me concentrer. Moi, qui excellais dans mon travail la première année. Plus les années passaient, plus ça se dégradait. En fait, j'avais le travail vraiment las. J'allais sur les chantiers lassés. J'étais dans un état de fatigue extrême. Et puis déprimée, pas concentrée. Mais pourtant, je me donnais à fond dans le jour aussi. Je faisais des horaires pas possibles. Je travaillais le week-end. Vu que je ne dormais pas la nuit, j'allumais mon ordinateur de travail, mon téléphone. Dès 4, 5 heures du matin, j'enregistrais des mails aux clients, etc. Et puis, il y a 26 ans, je me vois après 4 ans de travail dans le bâtiment. Je me rends compte que ce n'est plus le mode de vie que je veux. J'étais en région parisienne. Donc voilà, je n'avais plus de vie. Physiquement, ça ne m'allait pas. Je me suis dit que ce n'était plus possible. Moi, je suis une fille de la nature. Je veux du temps pour faire mon sport. Je veux du temps pour moi. Et là, tout d'un coup, je tombe, je ne sais pas pourquoi, sur une annonce de l'armée de terre qui reclut des moniteurs physiques et sportifs. Donc, je décide de m'engager dans l'armée de terre. Je quitte mon boulot sur Paris, ma petite vie parisienne tranquille avec un bon salaire déjà à 25-26 ans. Et à 27 ans, je m'engage dans l'armée de terre. Je me prépare physiquement. Là, je me mets à la course à pied, à la notation. J'atteins un niveau sportif comme je ne l'ai jamais atteint. Physiquement, c'est 4 années à vivre seul après cette relation toxique. J'ai repris du poids. Je suis à 52-54 kg. Donc, j'avais repris une dizaine de kilos. Donc, physiquement, j'étais quand même très sèche encore. 54 kg pour en mettre 72, ce n'est pas suffisant. Mes règles ne sont toujours pas là. Donc, ça fait 6 ans que je suis en améliorée. Donc, voilà, je m'engage dans l'armée de terre. Et puis là, plus aucun contrôle sur la nourriture. On se sert à un buffet. Je fais 10 fois moins de sport que ce que je faisais à l'extérieur de l'école militaire. Et là, en 6 mois, je prends 10 kg. Je tombe à 64-66 kg. C'est un poids que je n'ai jamais fait auparavant. On vit dans le froid. On fait des terrains. On fait beaucoup de dépenses physiques en étant dehors. Je mange, je mange, je mange. Là, je n'ai plus aucun contrôle avec la nourriture. Vraiment, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Et puis, au bout de 6 mois de formation à l'école, sur un seau d'obstacle, là, crac. Je ne peux plus me relever. Je sens que ma hanche m'a lâché. On m'envoie à faire une IRM. Et là, on diagnostique une fracture de fatigue de la hanche. Donc, ostéodensitométrique, ça en suit. Et là, on me dit que j'ai le bustoporose à 27 ans. Donc là, mon monde s'effondre, bien sûr. Déjà, ça faisait 6 ans que je vivais un calvaire depuis le début de cette année-là. Et là, ma carrière militaire qui s'arrête du jour au lendemain. Du coup, je suis réformée parce que mon militaire sportif qui se casse la hanche à 27 ans, ce n'est pas possible dans l'armée. Ce n'est pas concevable. Donc, j'avais quitté ma vie parisienne, mon boulot bien passé. Là, je me retrouve sans rien. On me jette comme un pauvre chiffon de l'armée de terre. J'ai 27 ans, j'ai la hanche cassée. Je fais 66 kilos dans un physique que je déteste. Mes règles ne sont pas là. Vraiment, qu'un ne me va. Le seul point positif qu'il y a là, c'est que j'ai retrouvé un homme lors de cette formation militaire. Mon copain actuel m'a permis d'oublier mes malheurs sentimentaux passés. Il m'a aidé à me guérir. Il m'a aidé dans ma convalescence après ma blessure à l'armée. Je passe un an après l'armée en convalescence, à retourner voir des gynéco pour essayer de résoudre mes problèmes d'aménorée. Donc là, je suis près de la Rochelle. Je ne suis plus en région parisienne. Pareil, on m'a refait faire des IRM pour l'isère. On m'a refait faire des éco-véritres. On m'a refait des éco-véritres. J'ai perdu du poids, je retrouve à 58 kilos, je retrouve à un physique athlétique, très bien. Mais même en ayant 66 kilos pendant 3-4 mois, mes vues ne sont jamais revenus. Donc je me suis dit, le problème, ce n'est pas le poids. Il y a quelque chose d'autre qui bloque, ce n'est pas possible. Donc je continue comme ça. Et puis pendant cette année, à me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Et je suis dans ma bibliothèque, je vois tous mes livres de nutrition, de sport, d'aromathérapie, de pithothérapie. Et là, je me dis, en fait, pourquoi tu ne te refermes pas là-dedans ? Et donc voilà, c'est reparti. Là, j'ai 29 ans. Je trouve une licence professionnelle en nutrition santé et un diplôme universitaire en naturopathie d'éthique chinoise. et je décide de me reconvertir là-dedans parce que c'est ma passion depuis petite. C'est la nutrition également, c'est ce qui m'a accompagné tout le monde d'adolescence. Et je me dis que peut-être aussi grâce à ça, j'arriverai à trouver des réponses à mes troubles hormonaux tout en aidant les gens après à prendre soin de leur santé. Donc je remonte sur la Bretagne, là, cette fois-ci pour faire ma licence. Pendant un an, tout va bien. Bon, physiquement, je perds quelques kilos avec les études de stress. Là, je suis à 56 kilos. Je suis diplômée, majeure de promotion. J'ai bossé comme une acharnée, même à 30 ans. J'ai toujours cette envie d'apprendre et de découvrir, cette soif de connaissances. Donc à 30 ans, voilà, je sors de là, diplômée. Ma licence nutrition santé en poche, mon diplôme universitaire en naturopathie d'éthique chinoise. Je trouve un emploi sur la côte basque, dans un magasin bio en tant qu'on sert natureau. Et à côté, je commence à ouvrir mon activité de thérapeute en nutrition santé naturopathie. Je teste tout, l'aroma, la phyto, les compléments alimentaires. Je teste toute l'alimentation pour essayer de retrouver mes cycles, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je peux lire, ce que je peux voir, les dernières preuves scientifiques, etc. Mais rien n'y fait, mon cycle ne revient pas. Je suis toujours aussi mal dans mon corps, aussi mal dans ma tête. Je n'ai pas de libido, forcément, même si j'ai un copain. Au début, pendant les années de célibat, les quatre années, quand j'ai quitté cet homme violent, aucun homme ne me plaisait. Pourtant, j'étais dans Paris, c'était métro, boulot, dodo. Tous les hommes qui me passaient autour, qui pouvaient venir vers moi, ne m'attiraient pas. J'avais un dégoût pour les hommes, déjà, de par cette relation, je pense, et par le manque d'hormones, l'améliorer, forcément. On a une sécheresse vaginale intense, on n'a plus de libido. Donc, voilà, les hommes ne m'attiraient plus. Bon, j'ai eu le coup de foudre pour mon copain actuel, avec qui je suis depuis l'armée, depuis cinq ans. Et voilà, la libido revient un petit peu, mais toujours cette sécheresse vaginale. Et après, elle n'a pas forcément envie de faire l'amour tous les jours, tous les soirs, ni toutes les semaines. Et fort heureusement, c'est quelque chose que lui a compris, et qu'il a accepté. Donc, il a toujours fait un fonctionnement, en fonction des envies. Il prend son temps, il fait l'effort, voilà, dans la relation sexuelle, de faire les prémunaires pour me créer du désir et de l'envie, et que l'acte sexuel se passe bien sans douleur. Donc, ça, voilà, j'ai vraiment une chance de l'avoir avec moi, et qu'il me soutienne depuis le début. Il a rapidement compris, dès le début, je lui ai dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Il a compris mon problème d'aménoré, il l'a accepté. Il ne voulait pas d'enfant, ni non plus. Donc, pour ça, on était au clair tous les deux. Et du coup, voilà, l'année dernière, j'en peux plus. Physiquement, j'ai des douleurs articulaires pas possibles. J'ai l'impression que je prends de plus en plus de poids. Je suis à 60 kg, alors qu'au niveau de l'alimentation, là, je commence à avoir l'impression de me restreindre. Je me disser mes hormones, il n'y a plus rien de là. Le sommeil est très mauvais. Je récupère mal les douleurs musculaires. Je ne récupère jamais. Je ne peux pas faire de sport comme je le disais, parce que je ne récupère pas. Je suis épuisée. Et du coup, l'année dernière, je s'aide. On m'a parlé d'une clinique anglaise qui est spécialisée dans la relance hormonale. Je vais tester, tant pis. Ce n'est pas du tout dans mon optique. Moi qui suis à fond produit naturel, santé naturelle, je me dis tant pis, il n'y a plus que ça qui peut marcher. Le traitement hormonal fonctionne. Ça concerne l'oestrogène, la progestérone hyper ultra-dosée. Je prends ça pendant trois mois. Donc, bien sûr, hyper mal au sein, hyper mal aux ovaires pendant trois mois. Les douleurs articulaires ne disparaissent pas. Enfin, à part la douleur au sein, je n'ai pas vu la différence. Je fais les tests sanguins trois mois après. Les oestrogènes n'avaient pas bougé. La progestérone n'avait pas bougé. Rien n'avait bougé. C'était catastrophique. Donc, on refait un rendez-vous, un point de rendez-vous avec la clinique anglaise et qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc, je suis la première femme de toutes leurs patientes apparemment à ne pas avoir répondu au traitement. Donc, ils me conseillent de continuer encore trois mois. Je refais trois mois. Et enfin, on fait un bon trois mois après. Toujours rien. Donc là, on est en septembre 2022. Je leur dis, ils me disent, vous pouvez arrêter parce que là, c'est infligé des hormones artificielles à votre corps qui le rejette. Donc, ce n'est pas bon. En fait, vous allez augmenter votre risque de développer des cancers du sein parce que de toute façon, avec les hormones artificielles, c'est ça. Développer le risque d'AVC. Donc, développer le risque de cancers hormonodépendants, pas que du sein aussi. L'hystose ovaire, etc. Tout ça, donc j'arrête le traitement anglais en septembre. Je suis totalement déprimée. Je ne sais plus quoi faire. Ça va faire dix ans que je souffre de cet aménoré et je ne m'en sors pas. Je me dis que je ne vais pas pouvoir vivre comme ça toute ma vie avec ces douleurs dans le corps, avec cet état mental qui ne va pas, ce sommeil irrégulier, cette guido au plus bas. Donc, bon, je continue. Je prends des compléments alimentaires parce que je sais que je suis en carence de fer en train d'avoir fait une prise de sang en 2021. Je me dis que c'est peut-être cette année-mise de fer parce qu'on n'a jamais fait de prise de sang pour savoir si j'étais en anémie pendant ces dix ans d'aménorée quand même. Alors que l'anémie est quand même l'une des choses qu'il faut tester quand on est en aménorée parce que si on n'a pas assez de fer, forcément, on ne peut pas avoir de perte de sang au niveau de l'utérus. Donc, je découvre en 2021 par moi-même qu'en faisant mes prises de sang, que je suis en grave année-mise de fer. Donc, je me supplémente bien. Ça commence à remonter tout doucement. Mais bon, pas assez pour redéclencher mes règles apparemment. Donc là, en septembre 2022, je continue la supplémentation. Je prends du magnésium forcément pour les douleurs articulaires. et je décide de me supplémenter en oméga-3 anti-inflammatoire parce que les douleurs, je n'en peux plus. En même temps que je prends tout le reste, du collagène, de la glycine, de la glutamie. Je prends énormément de... Enfin, je sais ce que c'est. J'ai fait une formation de micro-nutrition où je pense bien me supplémenter et adapter aux symptômes que j'ai, à mes douleurs. Après, pour l'aménorer, je n'ai pas trouvé de solution. Et puis là, début décembre, je commence à avoir mal au son. Mal aux douleurs. Je ne comprends pas ce qu'il en est. Bon, je continue le complément. Je fais une prise de sang 1 décembre avant Noël. Et là, je ne comprends pas. Les taux d'oestrogène et de progestérone qui émettent très haut ont remonté à des taux normaux d'une femme en phase folliculée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Surtout, j'ai cette douleur ma mère hyper présente et oularienne pendant un mois. J'y vais beaucoup plus mollo aussi sur le sport. Depuis ma blessure, j'ai vachement fini les entraînements. Je m'accorde des jours de repos par semaine. C'est une chose que je ne faisais pas avant. Et là, en janvier, je suis au travail. Je vais faire pipi. Et au moment de tirer la chasse d'eau, je crois avoir une goutte de sang. Mais je n'y crois pas. Ce n'est pas déçu. Bon, je rentre du travail. Et là, je vérifie ma culotte. Et bien sûr, il y avait du sang. Je n'y croyais pas. Je me suis dit, ça y est, j'ai mes règles. Donc, on est en janvier 2023. Il y a à peine trois mois. Et mes règles sont revenues après dix ans d'améliorer. Alors aussi, ça faisait un mois depuis décembre que je passais des nuits de pipi. Je dormais tellement bien. Si vous saviez, je dormais huit, neuf heures par nuit comme je n'avais jamais dormi. Vous savez, des années qu'au début, je dormais deux, trois heures par nuit au début de l'améliorer avec cette relation toxique forcément qui m'a détruite. Et puis, sur les dernières années, je dormais cinq, six heures maximum. Je me disais que je n'étais pas fatiguée. Mais bon. Et là, j'ai dormi quand même un bébé pendant un mois. Les douleurs articulaires avaient diminué légèrement. Et là, du coup, mes règles qui sont arrivées. Donc, je comprends du coup pourquoi les dosages sanguins avaient montré des taux d'hormones à la hausse qui remontaient. Pourquoi je dormais mieux ? Pourquoi j'ai mal au sein ? Donc, janvier, alléluia, j'ai mes règles. Une semaine de règles. Je suis hyper contente. Donc, je me dis est-ce que mes cycles vont durer un mois, deux mois comme à l'époque avant que je prenne mes pills ? Je ne sais pas. Un mois plus tard, je n'ai rien. Je recommence à douter. Ça recommence à me mettre la pression. Donc, je reste allée. Et là, du coup, fin février, ça faisait un mois que j'avais mes règles. Je recommence à avoir mal au sein. Je recommence à avoir mal aux ovaires. Je me dis, bon, yes, ça se trouve, c'est les symptômes. Et là, fin mars, donc le mois dernier, allé de nouveau au deuxième cycle de règles. Je suis aux anges. Bon, le sommeil à chaque fois pendant une ou deux semaines est très, très bon. Bon, j'ai très mal au sein, aux ovaires. J'ai de l'acné toujours qui arrive en alerte. Les douleurs articulaires, malheureusement, sont toujours hyper présentes. Pour moi, je ne vois pas de changement du tout pour l'instant. La libido revient aussi. La semaine avant le cycle, j'ai eu une libido d'enfer. Donc, je vois vraiment le changement. L'humeur est totalement différente. Je retrouve mon état d'esprit, ma joie de vivre. Entre temps, beaucoup de choses ont changé aussi. C'est vrai qu'en décembre 2022, j'ai acheté ma maison. Donc là, on est dans le sud-ouest, à une heure de l'océan, une heure des Pyrénées. J'ai retrouvé le même travail dans un magasin bleu en tant que conseillère naturopathe. J'ai mon activité de thérapeute à côté. Une renaissance pour moi. Tout se passait en région parisienne. Tout se passait noir et loin derrière moi. J'ai beaucoup avancé. Je suis dans une relation pleinement épanouie. J'ai des animaux avec moi, mon lapin, mon chien. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Et là, depuis que j'ai la maison, j'ai pu adopter mon premier chien. Voilà, je suis très heureuse. On a des travaux à la maison, des projets, des travaux dans le jardin. Je suis occupée, je fais mon potager. Je vis la vie de mes rêves. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées. Donc, aujourd'hui, me dire pourquoi mes cyclones sont revenus, je ne sais pas. Je stagne à 60, 62 kilos. C'est vrai que je suis à un poids supérieur à ce que j'ai pu faire ces dernières années. J'ai des hanches, j'ai un peu de gras, au moins mes abdos clavants. Donc, c'est une autre acceptation du corps sur laquelle je travaille aussi. Il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas évident. Par contre, je suis redevenue complètement j'ai retrouvé une relation complètement sereine avec l'alimentation. J'arrête de me restreindre sur les féculents, les lipides, si j'en ai envie. Avant, j'étais vraiment tout le temps dans le contrôle. Je me forçais à manger une telle quantité, même si j'avais faim, je m'arrêtais, alors que j'aurais dû manger beaucoup plus. Voilà, j'avais pas suffisamment de calories à l'époque, c'est pour ça que j'ai perdu autant de poids et puis un état de stress quotidien. Donc, je ne mangeais pas assez contrairement à ma dépense physique et à l'état de stress dans lequel je me trouvais avec les études et puis sur toute cette relation toxique, je pense. Donc, aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses y font. Le poids stable avec la plus de graisse corporelle qui font que c'est une graisse nécessaire au fonctionnement hormonal féminin. Voilà, un épanouissement dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle. Pour moi, c'est une toute nouvelle vie et peut-être les compléments alimentaires qui m'ont aidé. J'ai surdosé les oméga-3 pour l'inflammation. Comme je sais que, voilà, l'aménorrhée nous fait rentrer dans un état inflammatoire constant, en fait. Donc, peut-être que les oméga-3 m'aident aussi à lutter contre cette inflammation-là, même si les douleurs articulaires sont toujours très présentes. Voilà. Beaucoup de choses sont là à présent. Je continue ce travail sur moi, sur l'acceptation de mon corps parce que c'est pas évident non plus de se voir dans un corps de femme, enfin dans un corps de femme, même si je suis soulagée d'avoir retrouvé mes règles après dix ans d'aménorrhée, dix ans en cas de verre, dix ans où ça aurait dû être les meilleures années de ma vie et clairement, ça ne l'a pas été. Ça a été, je pense, les pires années de ma vie mais bon, je me souhaite que les prochaines soient meilleures et cette dernière année, surtout, l'année 2022 a été là pire. Quand j'ai vu que rien ne fonctionnait, même ce traitement anglais, j'ai pu une fortune, j'ai cru mettre fin à mes jours parce que ces douleurs que l'aménorrhée nous infligent, aussi bien physique que mentale, c'est insupportable. Que ce soit après un, quatre, mais quatre années, mais dix ans d'aménorrhée, c'est inconnable. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et il faut s'alerter. Dès qu'on n'a plus ses règles, vraiment, il faut aller voir les spécialistes, même si on n'est pas entendu, comme moi, je n'ai pas été entendu. On est pris pour une faim, on est pris pour une anorexique, on dit qu'il faut grossir, mais non, le problème, je pense que ce n'est pas juste grossir. Il faut aussi vivre apaisé avec soi, avec son corps, avec son mental. il faut peut-être quitter son boulot comme je l'ai fait, quitter la région peut-être dans laquelle on vit, comme je l'ai fait, quitter cette relation toxique. Il y a plein de choses à prendre en compte et surtout, ne restez pas dans le déni. Prenez-vous en main. Alors, j'ai peut-être eu la chance d'avoir réussi à m'auto-guérir pendant dix ans toute seule. Vraiment, personne ne m'a aidée. Je m'en suis sortie toute seule de cette relation toxique. Je me suis battue pour avancer parce que je pense que je suis une femme forte malgré tout, malgré cette relation dans laquelle je me suis quand même enfermée ou en visée. Mais j'ai réussi à me redresser toute seule, à me reconvertir, à trouver ma voix, à trouver l'amour de ma vie et à me battre et là, à retrouver mes règles naturellement seule. Même si vous n'êtes pas écoutée, sachez qu'il y a tout un cercle de femmes qui font la même chose que vous et grâce à Alexandra, on peut communiquer, on peut partager. Je reste ouverte si Alexandra veut donner mes coordonnées. Mon compte Instagram Cynthia Nutrition Naturo, vous pouvez me contacter aussi directement. Mais surtout, ne restez pas dans le déni, s'il vous plaît. Il faut vous en sortir, il ne faut pas rester avec cette améliorée. Ne restez pas sans règles. Vous allez voir, les années vont se dégrader. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Votre corps va s'affaiblir. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu ses 10 ans dans un corps d'une femme de 70 ans. Ce n'est pas possible de vivre comme ça à notre âge, à 20 ans, 30 ans, ne plus avoir ça. Ce n'est pas normal. Même si on n'a pas de désir d'enfant, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Mais là, plus que tout, mon cycle se régule et redevient constant parce que je vois un changement sur ma libido, sur mon sommeil, sur mon état physique, moral. Je sais que les douleurs articulaires vont peut-être s'estomper, mais ça va mettre du temps parce que je ne peux pas effacer 10 ans d'un moment comme ça. Mais en tout cas, il faut se battre, il ne faut jamais abandonner et surtout ne jamais rester sans règles. Ne pas avoir ces règles, ce n'est pas normal. Les règles, c'est la vie. On a une chance d'avoir ces règles. Vraiment, ne vous n'oubliez pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous de retrouver vos règles. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501